Je comprends bien c'est un vrai challenge parce que c'est vrai que le groupe n'était pas perçu comme un partenaire naturel pour des investisseurs ou des gens qui avaient des projets à sortir. J'ai compris aussi dans ce que tu dis que c'est probablement un vrai relais en termes de croissance pour vous de pouvoir adapter des recettes qui ont bien fonctionné notamment dans l'hôtellerie comme tu le citais. En gros où est-ce que demain on va voir sur les 5 ans à venir un peu les projets de développement ? Est-ce que vous avez déjà un peu une roadmap pour vous dire sur Pierre à Vacances on compte faire tant d'unités sur tel pays ou telle typologie de marché, Center Parcs également, est-ce qu'il y a déjà des éléments que tu peux partager avec nous ? Oui on a une vision assez claire de nos ambitions, après il faut les réaliser donc il faut les convaincre les propriétaires. Pour Center Parcs ce qu'on veut c'est ouvrir un parc tous les deux ans. Le dernier qu'on est ouvert c'était dans les Landes, Landes de Gascogne donc dans Lot et Garonne exactement. Magnifique parc, plus petite unité assez symbolique de ce qu'on va faire demain. 400 hébergements, pas 1000 ou 1200 comme on a pu faire. Plus qualitatif ? Plus qualitatif, pas plus dense parce que ça c'est très important de laisser vraiment de l'espace pour nos clients. Mais on a plusieurs micro villages, villages complètement piétons, villages exemplaires du point de vue RSE. Tout a été fait en bois, recyclage de l'eau, emploi local, sourcing local pour tout ce qui est construction, entreprises. Donc magnifique et qui préfigure un peu ce qu'on veut faire demain. Le prochain il est au Danemark, ce sera pour début 2025. Et celui d'après sera en Allemagne en 2027 probablement. Voilà Allemagne, Italie, ce sont les lieux où on va se développer côté Center Parcs. Soit à Baille, soit en Asset Lite. Vraiment on fait les deux et les deux montrent que ça nous convient et ça dépend du type de propriétaire, d'investisseur qu'on a en face de nous. Et donc ça c'est le nouveau Center Parcs, vraiment ancré dans la nature, ouvert sur les territoires et qui plaît parce qu'il crée de l'emploi. Et il est plébiscité par tous les acteurs locaux, économiques, environnementaux, sociétaux. Voilà, ça c'est le nouveau Center Parcs. Alors pour Pierre et Vacances ? Pour Pierre et Vacances, l'ambition on est en France et en Espagne aujourd'hui. Et tout est aujourd'hui géré dans une même main, il y a un seul Pierre et Vacances et donc ça c'est très bien. Donc le développement il va se faire au travers de 3000 unités qu'on veut développer dans les 5 ans qui viennent. A la fois en Espagne donc sur la côte sur la côte méditerranéenne où on est présent aujourd'hui. Mais aussi au niveau des Pyrénées donc au niveau de la montagne sur la chaîne pyrénéenne. Et puis dans les îles espagnoles, îles Baleares en particulier, ça c'est vraiment notre développement, notre zone de développement. Et on voit qu'on a de plus en plus de lides qui viennent parce que les gens voient que l'Espagne qui était un endroit où on n'était peut-être pas très bien vu. Ou on perdait de l'argent, identifié. Et bien ça y est on remonte dans le ranking des opérateurs et donc de plus en plus d'investisseurs viennent nous voir. Et en France, deux zones essentielles. D'abord la montagne, on veut continuer à se développer à la montagne, à réhabiliter et à se développer à la montagne. On a des beaux projets, Aime-la-Plagne, Avoriaz, Flaine, donc des beaux projets. Et puis évidemment sur le littoral et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas forcément, c'est notre caractéristique, dans des zones où existent déjà des zones touristiques très développées. On est capable de venir dans des zones où notre venue crée l'afflux de touristes. L'exemple qu'on a, qui est tout récent, c'est qu'on a confirmé qu'on allait s'étendre, les extensions sont aussi importantes quand on est quelque part sur Belle-Dune. Belle-Dune, c'est tout près du Touquet. Et donc, on est dans une zone hyper qualitative où on a la mer, le mercantère, des paysages radieux, le petit train de la Baie de Somme. Et bien, on voit que là-bas, on va créer une extension de 110 maisons premium. Ce n'est pas la zone touristique que tu ressors en premier dans tes stats chaque mois. Et pour autant, quand on vient, donc ça vaut pour cette zone, ça vaut pour la Normandie, ça vaut pour la Bretagne. Quand on vient, on est capable de créer de l'emploi et c'est ça qu'on aime bien faire. Donc voilà, 3000 unités dans les 5 ans qui viennent pour Pierre et Vacances. Ou extensions. En tout cas, vous bénéficiez des emplacements historiques qui étaient ultra qualitatifs. Qui sont magnifiques et sur lesquels d'ailleurs, sur lesquels on se dit qu'on a pu perdre du stock dans les années précédentes. Et on a aussi une stratégie de reconquête du stock, ce qu'on appelle le welcome back auprès des propriétaires, où des propriétaires ont pu nous quitter parce que l'entente n'était plus là, entre eux et nous, qui voulaient retrouver leur liberté. Et après quelques années, ils se disent finalement, c'était quand même pas mal d'avoir des loyers garantis toute l'année. J'ai un système de semaine, je peux en profiter deux, quatre semaines. Et nous, on est ravis de reconquérir du stock là où on est. Donc voilà pour Pierre et Vacances. Et puis Adagio où là, le développement se fait beaucoup en Europe, un peu dans les régions françaises encore. Mais notre implantation, elle est deux tiers en France, un tiers en Europe aujourd'hui. C'est vraiment l'Europe et les grandes capitales européennes qu'on cible en particulier. Et puis des régions qui sont de plus en plus dynamiques en France. Voilà, on vient d'ouvrir Toulouse, Lyon. Et donc, on est ravis de continuer à pousser le développement des territoires pour Adagio, essentiellement en Asset Live pour Adagio. Sous-titrage Société Radio-Canada